Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus. Je suis heureux une fois encore de vous retrouver à la BACADEMIE pour une nouvelle vidéo portant sur le troisième chapitre de physique chimie pour le niveau quatrièmement des lycées et collèges en cours d'Ivoque. Je suis Bakako Boaké, le fondateur de la BACADEMIE. J'ai fondé la BACADEMIE pour aider volontairement les élèves et les apprenants en les accompagnant dans la compréhension et la révision des cours faits en classe. Avant de continuer, veuillez s'il vous plaît, vous abonnez à la chaîne YouTube de la BACADEMIE ainsi qu'à la page Facebook. Activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Commentez, donnez vos avis sur les publications pour d'éventuelles améliorations. Partagez les publications pour que le maximum en profite. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu pour aimer et liker les publications. Visitez également le site internet duv.bacademy.ci pour être mieux informé. Le troisième chapitre intitulé « Les phases de la lune et les éclipses » fait partie des leçons d'optique de la compétence de base 1. Après avoir défini les différents types d'ombre, nous arrivons aux phases de la lune. Petit 2 donc, les phases de la lune. 2, 1, expérience et observation. Lorsque vous regardez sur ce schéma, vous voyez le soleil qui éclaire la lune. Les positions 1, 2 jusqu'à 8 désignent les différentes positions de la lune. Nous avons la Terre. Alors, à chaque fois, nous verrons qu'une partie de la lune sera éclairée ou non. En dommage, on vient donc d'écrire ce qu'on appelle les phases de la lune. Au cours d'un mois lunaire, vous avez la nouvelle lune. Je l'ai dit plutôt que lorsque nous regardons ici nos figures, les parties qui sont blanches sont les parties éclairées. Les parties qui ne sont pas blanches ne sont pas éclairées. Donc ici, la nouvelle lune, je l'ai dit que nous ne voyons pas du tout la lune. Donc c'est la position 1. La position 2, vous voyez que nous avons le premier croissant où on voit une petite partie de la lune. Regardez bien la position du premier croissant. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps lunaire, nous voyons que ce petit croissant-là va grandir pour donner le premier quartier. Nous verrons la moitié de la lune. Et après, au fur et à mesure qu'on avance dans le mois lunaire, vous verrez que la partie non éclairée devient plus petite maintenant. En ce moment-là, on parle de première gibeuse, la position 4. Et à un moment du mois, vous verrez que la lune est totalement visible. Et c'est la position 5. Cette période-là est apparaît la période de pleine lune. Si nous évoluons dans le mois lunaire, la position 6, vous voyez que nous avions déjà en position 5 toute la lune qui était éclairée. Mais cette fois-ci, nous voyons que la partie éclairée diminue. Et donc, on parlera de deuxième gibeuse. Lorsqu'on avance, on voit que cette partie non éclairée s'agrandit et nous arrivons à la position 7 qui désigne le deuxième quartier. Et enfin, vous verrez que vers la fin du mois, le croissant que vous avez vu au début change de position. Mais nous avons la même forme. Une petite partie de la lune sera visible. On appelle ça le dernier croissant qui désigne la position 8. J'espère que vous avez compris un peu comment la lune évolue pendant le mois lunaire. Nous allons passer à une autre étape pour vous permettre de comprendre mieux à travers sûrement des exercices. Bien, donc voilà l'activité d'application. On dit range par ordre chronologique et norme en commençant par le schéma 1. Les phases de la lune représentées ci-dessous. Ici, pour traiter cet exercice-là, il faut tout d'abord nommer les phases que vous avez là représentées. Et ensuite, vous allez les ranger dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre du mois lunaire. Bien, lorsque nous regardons le schéma numéro 1, selon ce que nous avons vu dans la leçon, c'est le deuxième quartier. J'écris deuxième quartier. C'est le deuxième quartier. Ensuite, lorsque nous regardons bien le schéma 2. Ça correspond à la deuxième jubeuse. C'est ce que nous avons vu dans. Après la position 3, quand nous regardons bien, nous avons le premier quartier. Et lorsque nous regardons la figure numéro 4, la correspond à la première jubeuse. Et ensuite, nous avons ici la pleine lune. Maintenant, lune à la position 05. Je vais écrire pleine lune là. À la position numéro 6, quand on regarde bien, nous avons le premier croissant. À la position numéro 7, ici, nous avons le dernier croissant. Et à la position numéro 8, nous avons la nouvelle. Bien. Certains me demanderont, mais comment il fait pour reconnaître ? Moi, je me réfère à la nouvelle lune. C'est-à-dire la position numéro 8. Quand vous prenez ici la position numéro 8, vous voyez qu'on ne voit rien. Je vous ai dit que si une partie de notre corps est éclairée, cette partie-là, on la représente en blanc. Pour les autres couleurs, ça veut dire que ce n'est pas éclairé. Donc, ici, toute la lune n'est pas éclairée. Ça, c'est la nouvelle lune. Et au fur et à mesure qu'on s'en va, le côté qui est non éclairé va diminuer dans un premier temps. Et ensuite, le côté là va venir augmenter. On y va. Le côté le plus sombre diminue un peu. Lorsque nous regardons la position numéro 6, vous voyez que ça a diminué un peu, la partie sombre là a diminué. Ça commence à diminuer. Quand on évolue, on voit que lorsque nous arrivons à la position 3, cette partie qui était sombre a diminué véritablement à moitié. Quand nous arrivons à la position 4, vous voyez que ça a continué à diminué. La partie non éclairée continue à diminué. Vous voyez bien comment j'évolue. Lorsque j'arrive à la position numéro 5, vous voyez que toute la partie sombre a disparu. Tout est éclairé maintenant. On continue notre marche. Lorsqu'on arrive à la position numéro 2, vous voyez que cette partie qui était totalement éclairée commence à diminuer. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Et quand on arrive à la position 1, ça a diminué de moitié. Et à la position 7, nous voyons que considérablement diminué. Et quand on va quitter ça, on va revenir à la position la plus sombre. À la position 7, ça a considérablement diminué. Et quand on va continuer, vous allez voir que nous allons revenir à la position 8, puisque toute la partie non éclairée va s'agrandir et ça va prendre tout à l'une. J'espère que vous avez compris. Comme nous avons beaucoup d'autres exercices, vous allez au fur et à mesure comprendre. Pour répondre à la question, l'ordre chronologique, nous aurons d'abord le numéro 8. Après le numéro 8, nous tombons sur le numéro 6. Après le numéro 6, on va au numéro 3. Après le numéro 3, on va au numéro 4. Après le numéro 4, on va au numéro 5. Après le numéro 5, nous arrivons au numéro 2. Avec le numéro 2, on va au numéro 1. Et enfin au numéro 7. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime. Commentez et partagez les publications. Et activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Je vous remercie. Subtitrage Société Radio-Canada Voir d'autres